Salut salut chers chroniqueurs, chroniqueuses, c'est le bannin de lundi, chers combattants de l'émergence africaine. Ce matin on va parler du scandale à la piacre. Alors je ne sais pas si vous avez eu un vent de 7 affaires qui nous rappellent beaucoup d'autres affaires partout là-bas en Afrique. Le népotisme, c'est-à-dire que le cancer, le mal, le virus, la catastrophe, l'hécatombe même de l'économie africaine, des pays africains, c'est un génocide en fait. C'est un génocide sur le plan du développement. Les gars détruisent tout et ils sont prêts à continuer à détruire tout. Que se passe-t-il ? Il y a donc ce directeur à la biacre qui organise un concours. Et le concours, en fait, c'est pour recruter du personnel qualifié pour la biacre. Alors, je ne sais plus de quelle nationalité est ce directeur-là. Mais il est de l'Afrique centrale, pro-française ou n'importe quoi. Et donc dans cette affaire, on a recruté des policiers, on a recruté des chauffeurs, on a recruté des cousins, on a recruté des étudiants, on a recruté... Même les gardiens, on a recruté pour des postes vraiment de responsabilité calés. C'est-à-dire des postes de responsabilité où on a besoin des personnes qui sont professionnelles. Des personnes qui sont professionnelles, qui ont des diplômes, qui ont un savoir-faire pour, n'est-ce pas, compétir avec les Chinois, compétir avec les Américains, compétir avec les Saoudiens, compétir avec les Australiens, compétir avec les Indiens. Mais voyez-vous, là où il faut tout le sérieux du monde, nous, on y apporte quelque chose de complètement différent. Les gars vont recruter leurs cousins qui sont au chômage, leurs cousines, leurs maîtresses, leurs femmes. Merde ! Et ceci, vous comprenez pourquoi l'Afrique francophone, c'est une... Je ne sais pas, c'est... C'est... C'est la merde ! C'est la vraie merde ! Vous n'allez pas entendre ça dans les journaux. Vous n'allez pas entendre ça dans la presse. Mais pourtant, ceci est une... C'est un gros scandale. C'est une mascarade. C'est une... Une affaire très sérieuse. Les dirigeants africains... Bon, je dis africains, c'est... L'Afrique, ce n'est pas francophone. L'Afrique, ce n'est pas constitué de cons. Les pays de la zone, de la béate, là. Ces dirigeants sont là, ils observent. Les gouverneurs des banques centrales sont là, ils observent. Et on est surpris qu'on n'avance pas. Que tout est au même endroit. Que rien ne bouge. Rien ne change. C'est... Un scandale... Qui en dit... Vraiment sur la qualité... Des recrutements... Et... Cette culture... Du népotisme... Qu'on a en Afrique. Vous avez un directeur quelque part. Dès qu'il faut recruter les gens. Il pense d'abord à recruter... Ses frères. Il pense à recruter... Ses soeurs. Il pense à recruter ses cousins. Il va au village. Ainsi de suite. Et on est là. On boit du noir. On boit du noir. L'économie n'avance pas. Le pays ne se développe pas. C'est... Plutôt la jeunesse africaine. Qui est livrée à elle-même. Les gars sont... Obligés d'aller en exil. Ils sont obligés de fuir la misère. La misère s'installe. Oui. Ils s'installe très bien. Car ils sont obligés de fuir la misère. Pour aller... Sous d'autres cieux. Ils sont obligés de fuir la galère. La galère qu'on leur impose. Oui. Par les valets de la France. La BIAC. C'est quoi même cette institution ? Une institution... Totalement... Bankable. Une institution... Corrompue. Une institution... Une institution... Qui vraiment... N'a pas sa place... Dans... L'Afrique de demain que nous voulons construire. Voilà. Une institution. L'Afrique. L'Afrique. Eh... A l'Afrique. Un Ohan. Un Islet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501